RTL 2 Ça vient d'un mec au Moyen-Âge qui s'appelait Pierre. Il était super fort pour lancer des trucs. À chaque fois qu'il lançait un truc, il touchait un deuxième truc. C'est un peu le Chuck Norris de l'époque. Il s'appelait Pierre. Ok, je vais récapituler. Au Moyen-Âge, il y a un gars qui lançait des trucs qui s'appelait Pierre et qui était un peu le Chuck Norris de l'époque. Ok, appelez-moi Hollywood, ça part en prod. Un danger, il débarque. Lui, c'est Pierre Norris. Mi troubadour. C'est un ké ! Mi karatéka. Il casse des gueules et sauve des donzelles. Pierre Norris, bientôt sur vos écrans. On n'a pas encore la date de sortie. Mais voilà, on vous t'est à au courant. Bon, après, c'est Escapade aux US. On part direction la Géorgie avec Mia. Si tu lances une pierre et tu fais deux coups en même temps, c'est à cause de ça. On lancerait une pierre sur quoi ? Sur un lac. Ok, donc en gros, on fait un ricochet, c'est ça ? Oui, ben oui. Mais nous, ce qu'on veut, Mia, c'est, comme dans l'équipe, c'est vrai qu'on aime les langues et surtout les accents. Nous, ce qu'on aimerait, c'est la version géorgienne de l'expression. Elle t'étouffe. Elle t'étouffe. Elle t'étouffe. Elle s'étouffe. Voilà. Essayez de répéter l'équipe pour moi. On respecte beaucoup la Géorgie, mais on ne sait pas parler dans le langage. Ça veut dire quoi, du coup ? Tuer deux lapins avec un seul coup. D'accord. Bonne ambiance. Ok. On respecte les géorgiens, du coup, encore plus. Alors, pour la réponse, l'expression remonte à la préhistoire, comme je disais tout à l'heure, et l'utilisation de la fronde comme arme de chasse. Et en fait, lorsqu'un chasseur tuait deux oiseaux avec une pierre, on disait qu'il faisait une pierre de coup, tout simplement. Et c'est resté. C'est resté. Très bien. Merci, Maxime. On apprend encore des choses. Placez vos rigolages, chériez vos infos sur W9 RTL2. RTL2